bonjour je suis anne de anne le chat c'est ainsi que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux donc je suis très contente de trouver un petit créneau horaire pour venir vous voir pour vous présenter mes dernières réalisations en couture aujourd'hui il y a un peu de couture de la couture accessoires et un tout petit peu de tricot donc je vous montre ça tout de suite et avant ça donc je vais vous montrer ce que je porte donc là aujourd'hui je porte puisqu'il fait beau cet après midi ma robe folk de vanessa pouzet avec un petit gilet fait main qui n'est pas super super au niveau des finitions c'est juste un rouloté mais que j'aime bien porter en tout cas à la maison donc voilà ça me fait une petite tenue d'entre deux qui est parfaite pour le temps qu'il fait voilà je vous montre ma petite robe que j'aime beaucoup de vanessa pouzet j'ai pas mal porté cet été malgré le le temps elle a une bonne longueur et je me c'est une de mes robes préférées je pense en termes de patron que j'ai réalisé jusqu'à présent donc voilà puis c'était un tissu de chez Erel tissu un petit crêpe qui bouge pas au fil des lavages qui a même pas besoin d'être repassé donc voilà ma petite tenue alors donc j'espère que vous allez bien que la rentrée s'est bien déroulée pour vous pour vos enfants etc etc pour moi c'est une nouvelle rentrée de fête avec mes étudiants au lycée c'est plutôt on va dire pas mal passé en tout cas mieux que celle de l'année dernière ça y est peu à peu je commence à reprendre le rythme ce qui fait je suis un petit peu moins fatigué surtout la fin de la journée et comme donc j'avais cousu peut-être un petit peu avant la rentrée et peut-être un tout petit peu depuis la rentrée en tout cas j'ai estimé que j'avais suffisamment de choses que je peux je pouvais venir vous montrer aujourd'hui donc on va commencer comme je voulais indiquer par deux projets vêtements couture pour commencer voilà alors pour commencer vous l'aurez vu là sur le petit bandeau que je vous ai mis donc il s'agit pour moi d'une première puisqu'il s'agit d'une combinaison alors si je mets de côté évidemment la combinaison siroco mais qui était en maille extensible là c'est une première puisque j'ai réalisé une combinaison pantalon cette fois ci en chaîne et trame pour la réaliser en fait j'avais un patron qui me faisait pas mal de l'oeil et puis que je n'avais pas acheté je me tâtais un petit peu c'était le patron bella de république du chiffon je vous le mettre ici que j'aimais beaucoup mais sur lequel j'avais je sais pas un petit doute je saurais pas dire pourquoi alors si indéniablement il y avait dans le dos la finition avec des boutonnières mais ça je savais dès le départ que je l'aurais fait plutôt avec des pressions type pression cam mais c'est vrai que j'ai repoussé plusieurs fois l'achat de ce patron peut-être je sais pas peut-être par peur en fait de pas la porter parce que j'étais pas sûre en fait que le type de combinaison pantalon dans un chaîne et trame ça puisse me convenir à ma morphologie et donc du coup le fait de mettre voilà plus de 10 euros dans un patron pdf peut-être que c'est ce qui m'a freiné toujours est il que quand sur m'écuriste en fait à moi j'ai ça fait plusieurs fois que je couds des tenues de du créateur en fait allemand studio schnittreif et j'en suis plutôt plutôt contente et j'ai vu passer en fait dans des patrons un peu plus récents une combinaison alors que je trouve assez similaire effectivement à la bella alors après c'est pas fait dans les mêmes pays je veux pas commencer à savoir qui à l'antériorité peu importe mais finalement on retrouve pas mal de similarité donc il s'agit de la combinaison madame les la que vous pouvez donc trouver sur mécuriste ou si vous désirez sur site direct de la marque studio schnittreif mais là vous allez atterrir sur bas directement sur le site allemand voilà donc donc voilà cette combinaison donc la combinaison je vous aurais mis également peut-être une dessin technique une photo ici si jamais je la trouve donc on voit que c'est une combinaison ici avec une forme cette huitième je pense au niveau du pente la taille du pantalon et c'est très basique on les voit pas ici mais donc il y a des poches qui sont prises en fait sur les côtés il y a une ceinture ici avec une ceinture élastique réalisée dans une coulisse et sinon une encolure très bien ronde assez sage et donc l'arrière que vous voyez ici c'est là où on voit en fait toute la bande de boutonnage sur lesquels sur ce patron également il y a des boutons normalement à mettre enfin à faire et à mettre évidemment que moi j'ai pas fait parce que je me suis douté que ça n'allait pas être pratique et évidemment sur le site alors c'est un patron qui à 6 euros 50 sur mécuriste et moi je l'ai eu il ya je l'ai acheté il ya peut-être déjà deux trois mois deux mois il y avait une promo à 15% donc ce qui fait que je l'ai eu plutôt autour de 5 ça fait combien tôt 5 euros le patron je me suis dit que là finalement c'était acceptable pour prendre le risque de faire quelque chose qui n'allait peut-être pas forcément mal et puisque ça allait vraiment être un test et d'ailleurs donc j'ai vu que sur la promo mécuriste en celle qui vient de se finir le week-end ou week-end dernier je sais plus il devait figurer sur les patrons à 2 euros donc attendez si vous le désirez la prochaine promo à deux ou trois euros sur ce patron donc voilà donc là c'est son alors c'est un patron studio shintraif à chaque fois ce sont des tailles qui vont je crois du xs au xxl donc on n'a pas trop l'habitude puisque ça va pas sur des gammes habituelles de 34 au 48 ou 52 je sais pas comment on a l'habitude plutôt sur nos patrons en tout cas français mais en tout cas dès le départ en fait c'est un tableau qui est assez clair pour indiquer d'ailleurs non seulement les mesures mais également les mesures finies donc ce qui permet de savoir en fait sur quelle lettre partir et donc moi je suis partie sur la taille m voilà je devais être entre deux enfin j'ai décidé de partir sur m et c'est impeccable au niveau du comment dire du tissu donc là en fait le fait aussi qu'il ya une taille élastique je me suis dit qu'il fallait partir c'était préconisé qu'il fallait partir sur des tissus plutôt fins mais j'avais pas envie de partir non plus sur du tissu qui soit trop qui allait froisser parce que sinon vu le vu le effectivement l'élastique c'est pas agréable de se retrouver à quelque chose qui froissait assez rapidement sur cette zone là et j'ai décidé de partir sur un tissu de mon stock alors c'est ça je vous montre ici l'échantillon que que j'ai donc c'est je sais pas qu'elle qu'est ce que c'est ça ressemble un peu à du chambré comme vous le voyez donc il ya des petites fines rayures blanches sur du vieux rose 5 tissus que j'ai au moins depuis dix ans 8 10 ans je pense dans mon stock de mémoire je l'avais dû acheter sur un marché et donc il est vieux rose plutôt vieux entre rose et violines et puis surtout à super parce qu'en fait il froisse assez peu il se remet assez vite en place donc là il froisse un petit peu mais mais pas tant que ça en fait quand il a la propriété donc je pense qu'il ya forcément peut-être un peu de polyester aussi dedans mais je trouvais assez adapté puis encore une fois c'est un tissu j'avais dans mon stock donc je me suis dit allez hop ce sera parfait pour faire une toile dans l'idéal portable et puis c'était parti là dessus je sais plus combien il préconisé en terme de deux dimensions de tissu encore une fois je pourrais vous le mettre là moi je vais avoir deux mètres et peu plus de deux mètres puisque j'avais des chutes et c'est passé donc en tout cas deux mètres de votre tissu à partir du moment c'est un tissu aussi sur lesquels il n'y a pas de motifs qui vous donnerait des contraintes à la des contraintes à la découpe ça passe ça passe bien alors je vais ensuite vous donner pas mal d'indications parce que j'ai fait pas mal de modifications alors déjà juste une chose donc c'est un patron d'un créateur donc une entreprise allemande est positif enfin moi j'ai toutes les pièces s'emboîtent parfaitement c'est super ça fait juste un petit peu bizarre au départ c'est vrai quand on coupe en fait le patron sur la quasi en tout cas totalité pour l'instant des patrons j'ai des faits fait de chez eux pardon on a un petit peu voilà c'est c'est ces lignes qui font un peu plus on va dire artisanal que ce qu'il est possible de faire dorénavant quand on achète des patrons en tout cas plus récents bon ça n'empêche en rien qu'il ya toutes les indications en tout cas dessus donc vous pouvez y aller la seule chose c'est que voilà voyez je moi j'ai été obligé de remarquer des fois où étaient où étaient les différentes tailles parce que parfois entre les lignes c'est un peu comme du morse mais c'est pas toujours facile de pouvoir s'y retrouver donc mettez un coup de stabilo sur votre taille et puis donc il faut rajouter la marge de couture ici elle est de 1 cm à rajouter donc ce que j'ai dû faire tout au long du patron avant de découper la deuxième que je voulais dire deuxième chose que je voulais dire sur studio schnittreif c'est que comme il s'agit d'une traduction allemand français c'est un peu déroutant parce qu'en fait il ya des phrases parfois en fait elles sont traduites un petit peu comme du google traduction on voit que ça n'a pas été repassé par une moulinette de traducteurs français pour vérifier si les expressions se disaient bien et donc moi c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est un petit peu juste pour un débutant pour se lancer sur ce type de patron parce que vraiment clairement des fois c'est un petit peu c'est un peu de la traduction mot à mot et on comprend pas toujours c'est pas aussi clair que et que quand on voit on lit en fait un traduction de langue française je serai pas vous retrouver si voilà première phrase pour la parementure coupé de la partie boutonnée repasser une bande de lin molletonné de 2,8 cm de large sur l'envers des pièces supérieures du dos alors là j'avoue j'ai eu un grand moment de solitude parce que la bande de lin molletonné en fait j'ai regardé je me suis un petit peu demandé ce que c'était avant de comprendre qu'il s'agissait en fait de la bande de viseline coin et la traduction de viseline bande thermocollante doit donner bande de lin molletonné qui est évidemment pas du tout ce qu'on imagine donc voyez vraiment des ruptures comme ça de deux traductions et donc du coup c'est pas hyper fluide donc voilà si vous avez déjà eu l'habitude de coudre un pantalon une combinaison que ça y est c'est assez intuitif pour vous pour savoir comment vous allez assembler vous pouvez y aller sans problème pour celles qui ont vraiment besoin d'être guidés pas à part alors le pas à pas il y est parce qu'il ya des schémas et c'est plutôt bien fait mais par rapport si c'est vraiment poursuivre mot à mot toutes les indications ça va peut-être être un peu compliqué pour vous alors ceci étant dit donc par rapport aux explications du texte maintenant je vais vous montrer ma réalisation avant de vous montrer vous d'expliquer les modifications que j'ai faites alors voilà donc là la couleur elle est assez fidèle vous voyez qu'on est exactement sur ce ton que j'aime beaucoup et vous voyez un tissu qui se tient bien donc l'encolure qui est arrondi vous voyez qu'elle est un peu plus arrondi sur le devant que sur l'arrière où vous voyez donc ici la bande de boutonnage sur laquelle moi j'ai mis donc des pressions cam évidemment pour quelque chose de plus de plus rapide à faire et à défaire vous voyez tout de suite aussi la finition que j'ai privilégié qui est la finition par biais que j'ai un peu tendance à placer systématiquement maintenant mais je trouve qu'elle est elle est vraiment très très qualitative on a donc la ceinture élastique assez large ici dans cette coulisse on a ici sur les côtés donc les poches qui sont des poches assez profondes donc elles sont vraiment très très bien bien placé et assez profondes et voilà je vais pas avoir assez de champs et vous voyez donc ça se fait mis sur des jambes assez droite et qui doivent arriver ouais en 7 8e ou moi peut-être même au niveau de la cheville de toute façon je montrerai les photos peut-être une petite photo là pour que vous puissiez voir tout de suite et sinon vous aurez mes photos portées comme d'habitude à la fin on a des pinces poitrine voilà donc elles sont ici elles sont aussi bien placés donc moi je suis plutôt très contente en fait de cette réalisation je suis même très contente sans aucune nuance les pièces s'emboîtent bien le fini à la fin est vraiment super c'est une combinaison en plus dont j'imaginais pas le côté confortable y compris dans ce type de tissu super je les porte y compris chez moi tranquille le week-end super confortable super bien et avec des petites baskets blanches a fait vraiment son effet je suis vraiment conquise par je suis vraiment conquise par le patron et par ma en tout cas par ma réalisation au choix de tissu etc etc avant d'en venir aux détails des explications je vais vous montrer aussi que c'est pas mal au niveau des finitions donc on a des bords qui sont surjetés voilà c'est prévu et puis donc ensuite cousu comme vous le voyez donc là on a la coulisse qui est comment dire qui est très très bien parce qu'en fait aller l'élastique est pas du tout visible de sur l'intérieur et la coulisse elle est elle est bien faite j'ai bien aimé le système pour la pour la coulisse il est bien pensé puisque en fait ici sur la partie haute il est pris directement en fait en sandwich entre le haut et le bas donc en fait on c'est prévu dès le départ et c'est pas une coulisse qui a rajouté après vous voyez ici mes petites pinces poitrine et enfin donc sur l'arrière vous voyez ici la bande de boutonnage alors sur laquelle moi j'étais contente elle est très bien fini sur ma finition mais c'est pas celle qui était préconisée pour le coup par le patron et je crois que je vais vous insérer après la façon dont moi je l'ai réalisé j'ai pris des petites photos pour vous montrer comment ou peut-être une vidéo je sais plus comment j'ai réussi à insérer le biais à l'intérieur de mon angle voilà et qui est un angle parfait super au niveau de la finition voilà donc ça me demandait un petit peu pour cogiter mais j'étais très très contente enfin voilà d'avoir ce petit montage de tout qui est intégré à l'intérieur sans aucune du coup sans aucune finition moche intérieur ou extérieur coucou je me permets de venir vous voir comme je commence à en prendre l'habitude en fait j'ai un petit défi technique à relever et j'ai envie de venir vous le partager alors je vous explique donc je suis en train de coudre en fait le haut d'une combinaison serait la première combinaison pantalon et il m'a été demandé dans un premier temps de coudre cette patte de boutonnage ce que j'ai fait et j'ai une finition qui doit venir ici bordé toute mon encolure avec une finition au biais sauf que la finition préconisée si je l'applique en fait moi je vais la poser selon la méthode des ateliers de rachel la joie et donc si je fais ce qui m'est préconisé en gros c'est de faire ça c'est que je vais coudre je me retrouve avec mon biais qui est comme ça si je fais ce que ce qui est préconisé je vais me retrouver avec le biais donc qui va être retourné de ce côté là et en fait il est demandé ici sur le coin de faire un petit repli d'un centimètre donc je vais essayer de vous montrer ici si je le fais ça va faire ça ça et ça va me faire quelque chose que je trouve pas très très beau enfin je me suis dit tiens il ya peut-être possibilité de faire mieux donc ce que je vais faire est ce que j'ai déjà commencé à faire c'est que j'ai finalement décousu ma patte de boutonnage ici sur quelques centimètres et j'ai décidé alors je vais quand même peut-être faire le petit repli est en fait ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire ma pousse de biais ici c'est à dire après le pli ce qui va me donner cela voyez je fais des essais avant je pose même pas de d'épingles j'essaye de me projeter sur ce que ça pourrait donner j'espère que vous voyez bien la caméra donc je vais le faire comme ça je vais le faire comme ça et si ça se passe bien et bien après une fois que je vais replier je vais refaire ici la piqûre manquante et en fait ça va me donner cela et je trouve que c'est beaucoup plus joli vous trouvez pas donc je vais le faire et je viens vous remontrer ici alors me revoilà donc j'ai fait ma première piqûre et je vérifie ce que ça va donner donc là je me retrouve avec l'effet escompté c'est à dire que ce serait propre de ce côté là ce que là il va y avoir une deuxième piqûre qui va intervenir ici sur le biais pour le fixer et donc ce sera propre sur le côté endroit ce qui est quand même et je vais me retrouver avec ça et éventuellement je peux être embêté par le retour ici de la bonne de boutonnage qui peut revenir donc là ce que je vais faire puisque je suis presque sur une pièce d'étude un lacet c'est une toile en fait que je suis en train de réaliser j'essaie de faire une toile portable c'est que j'ai décousu un petit peu plus ma patte de boutonnage ici et plutôt que de coudre mon billet ici et avoir ce petit truc là qui serait pas très joli c'est que je vais le coudre je vais tenter de le faire je vais le coudre à l'envers je dois la réaliser donc là j'ai juste replié endroit sur endroit ma patte de boutonnage et en fait il faut que je fasse une couture qui va aller de là à là ce qui va me permettre après de pouvoir découper cette partie là parce que c'est une partie de tissu en trop et ce qui va me permettre après de pouvoir retourner proprement voilà ma petite patte de boutonnage et j'aurai mon billet qui sera bien positionné et ça devrait me donner ça ce qui me donnerait un fini normalement impeccable je continue et je vous montre alors voilà ce que ça donne donc une piqûre qui vit et là et qui me permet en retournant après ma patte de boutonnage voilà d'avoir une patte de boutonnage ici voilà qui sera nickel nickel ici sauf qu'il faudrait que je fasse ma piqûre un petit peu plus loin donc ça je vais le rectifier et je vais reprendre la couture de mon biais tout le long ici pour la finaliser pour faire mon encolure au biais mais je devrais avoir quelque chose de très joli voilà suite et fin voilà je vous donne ce que je montre ce que ça donne donc j'ai l'endroit ici j'ai refait derrière le raccord de la couture que j'avais enlevé sur ma patte de boutonnage j'ai un bel angle ici sur la tranche c'est parfait et à l'arrière j'ai mon biais qui est bien positionné qui est caché à l'intérieur de la patte de boutonnage et ben voilà je trouve que là ça donne quelque chose de super beau donc voilà j'espère que ça vous arriverez à le reproduire et que cela oups aura pu vous aider allez ciao ciao voilà donc je vais maintenant en venir donc à ce que j'ai fait en modification je voulais citer un petit peu j'ai mon petit bon petit carnet qui est en dessous donc je voulais citer un petit peu les unes après les autres donc déjà moi en fait j'ai pas respecté tout à fait la gamme de montage je l'ai fait différemment justement pour m'assurer des finitions un peu plus enfin plus belle sont déjà pas mal mais un peu plus plus qualitatif que celles qui sont proposées en fait dans le dans le dans le petit dans le petit livret d'autant plus comme je disais j'étais un petit peu désarçonné parfois par les indications où je me suis plutôt référé à ma logique de montage pour pour pouvoir la faire donc concrètement j'ai commencé à faire là les pince poitrine ils nous disent de commencer par surjeter toutes les pièces ici d'abord moi je ne fais pas ce que je fais c'est que je surjette en fait au fur et à mesure et ça m'évite enfin je trouve que c'est mieux parce que parfois il ya des moments où ça permet de pouvoir sur filet plusieurs pièces qui ont été cousu en même temps et ça évite d'avoir des ruptures parfois dans le surjet donc j'ai cousu mes pince poitrine ensuite j'ai préparé donc la bande de boutonnage c'est à dire que j'ai préparé au fer donc qu'elle est à même c'est à dire qu'en fait c'est une bande qui replié sur elle même voilà et les replier plusieurs fois parce que là il ya encore de nouveau un repli donc il ya le terme au collant elle est replié puis de nouveau replié pour avoir cette bande de boutonnage à ce stade studio chini trifle à 10 qu'il faut la coudre et faire cette couture qui est ici est en fait il faut pas le moi je pense qu'il ne faut pas le faire et je le fais que plus tard puisque ce que je fais après c'est que j'ai assemblé le devant et le dos donc par les les épaules ensuite j'ai posé toute la bande de biais pour former justement l'encolure donc ce qui fait que j'ai mon billet bas qui est arrivé jusque là en dessous une fois qu'on a fait ça après pour le la suite en fait là par contre j'ai repris les indications on reprend cette fois ci la partie pantalon on coulée poche on obtient donc du coup une pièce pantalon devant une pièce pantalon arrière j'ai assemblé le haut avec le bas des deux côtés sûrement comme ça que j'ai fait et c'est à ce moment là qu'on nous demande d'insérer en fait cette coulisse à l'intérieur donc ce qui nous permet de l'avoir à l'intérieur elle est prise en sandwich en revanche ils sont pas allés jusqu'au bout au niveau de la finition je crois puisque moi ce que j'ai fait c'est qu'après j'ai laissé ma bande j'ai replié de nouveau sur elle même avant de refaire en fait une couture je crois qu'il est préconisé de finir uniquement un surjet et de le coudre donc moi j'ai plus préféré le finir comme ça pour que ce soit vraiment aussi joli à l'intérieur est également en bas évidemment donc une fois que tout était fait c'est là que normalement on nous demande de poser de faire les boutonnières sur l'arrière là donc moi je ne l'avais pas fait il se trouve que j'ai toute une gamme de couleurs de pression cam et que j'avais celle ci je trouvais que qu'elle allait parfaitement avec mon choix de tissus et donc je les ai posé tout simplement avec ma pince cam et je vous mettrais de toute façon après avec ma petite photo et peut-être une petite vidéo pour montrer voilà comment il est facile de pouvoir évidemment se détacher et y compris même de le rattacher derrière donc pour la praticité notamment quand on a besoin d'aller aux toilettes voilà donc chose importante que je dois vous dire j'ai pas regretté de l'avoir fait j'ai agrandi mon buste de 2 cm et il fallait que je le fasse mais ces modifications que j'ai tendance à faire de plus en plus sur la quasi totalité de mes patrons donc là 2 cm je les fais le bas je l'avais rallongé de 5 cm par rapport au patron initial c'est souvent aussi quelque chose que je fais parce que je préfère après raccourcir quand je fais mon dernier essayage plutôt que de me retrouver quelque chose qui est trop court donc là je les fais et en fait ce que j'ai fait à la fin c'est que j'ai fait un repli de 1 cm et de nouveau un repli de cette fois ci 2 cm et demi je ne suis pas sûre que c'était ce qui était préconisé dans le patron donc voilà en tout cas je l'ai ajusté pour que ce soit parfait sur moi donc là moi je vous rappelle je suis à 1 m 65 avec ces modifications là la ceinture donc elle est bien voilà c'est un élastique assez important puisque un élastique de 3 cm et demi je me suis demandé en fait ainsi si je refais à une prochaine si je vais pas tester une ceinture smoké plutôt mais vraiment super je suis vraiment ravie de ma combinaison je pense qu'elle va m'accompagner aussi sur l'automne parce qu'avec un petit gilet de ce style avec un petit gilet noir ou même une veste en jean avec des baskets elle est elle est super et en plus je pense qu'elle est même boulot boulot compatible allez voilà à la toutes les tous les usages donc je vais voir aussi si j'ai le le courage de m'en refaire une dans un autre tissu ce serait bien puisque finalement comme je la mets ce serait ce serait intéressant peut-être essayer de voir de modifier ici pour lui mettre des petites manches pour qu'elle est un usage un peu plus un peu plus dans la saison fraîche qui s'annonce voilà donc je vous laisse avec mes petites photos et vidéos éventuellement porté et Sous-titrage ST' 501 On va passer maintenant au deuxième projet, vous l'aurez vu, il s'agit de la robe Andrea de Anne Cardilles, que j'ai un petit patron, vous voyez que moi j'avais directement en format pochette, j'aime beaucoup d'ailleurs la pochette avec autant le petit dessin, le format carré que je trouve vraiment très sympa, et puis donc qui s'ouvre ainsi, voilà, avec le patron évidemment qui est à l'intérieur, j'ai même la place de mettre mon patron reproduit, et le petit fascicule qui est alors à la fois d'ailleurs en français et en anglais, et sur lesquels on a des petits schémas, voilà, avec les explications je reviendrai dessus après. Ma robe, je vais vous la montrer tout de suite et donc vous la voyez apparaître ici, je l'ai laissé sur mon mannequin, donc vous en verrez peut-être qu'un bout ici et pour le reste je vous montrerai en photo, donc vous reconnaissez en fait le fait que je l'ai réalisé dans une belle viscose, c'est la viscose brise d'été de chez Lee Stelor, et donc voilà, donc ma petite robe, donc avec, je vous montre ici, donc vous l'aurez vu ici au niveau du dessin technique, donc on voit que c'est une robe qui se trouve ici avec tout un système de jeux de plis au niveau d'une ceinture, des plis sur le haut, des plis sur le bas, et donc sur l'arrière, un col V avec la pose d'un zip invisible, donc le tout étant avec une parementure, voilà, donc là on retrouve le système de plis, la ceinture qui est ici, qui est posée plutôt sur la taille haute, donc ce qui fait que ça libère le ventre, donc je la trouve très, à la fois très saillante et très agréable en fait aussi à porter, ici ce sont des plis creux, voilà je crois, donc ce sont des plis creux ici qui sont, alors que c'est pas le cas, enfin voilà, c'est pas le même système de plis, et puis voilà, donc hop, elle va jusqu'au genou, au dessus du genou, et puis on a donc sur l'arrière, voilà, donc le zip indivisible, et je suis assez contente, je crois que c'est la première fois que j'arrive à avoir quelque chose de pas mal du tout, au niveau de la pose du zip, donc il est là, hop, voilà, il est doublé ici, repris ici, avec la parementure, qui s'arrête au niveau de la ceinture, et voilà, j'ai plutôt bien négocié aussi, ici le début de ma fermeture éclair, et surtout, ce que j'avais pas trop réussi jusqu'à présent, c'est de faire en sorte d'avoir la ceinture ici, les deux parties qui coïncident exactement, voilà. Donc voilà ma petite robe que j'ai pas encore eu l'occasion de porter, mais je suis évidemment ravie déjà, hop, je vous la mets là, mais d'un autre côté, bon, je vais la pousser pour que vous puissiez voir après, les incrustations que je vais vous mettre éventuellement sur le côté. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette robe Andria de Anne Cardilès ? Donc déjà, évidemment, je suis ravie de ma réalisation. La pochette, donc au niveau du patron, en tout cas en pochette, ça va du 34 au 48, c'est également un patron qui est disponible en PDF, d'ailleurs sur le site de Anne Cardilès, alors en ce moment, je sais que c'était le cas il y a 2-3 jours, il y a des grosses promos qui sont faites sur ces patrons pochettes, je pense qu'elle est en train de solder, en tout cas, toutes ces pochettes à au moins 40%. Tissus adapté, chaîne et trame, donc pas de tissu élastique, évidemment. Coton, crêpe de viscose ou de coton, chambrin, chambray, lin, viscose. Donc moi, il s'agit de la viscose de l'East Taylor, dans une qualité qui est 100 grammes par mètre carré, donc elle est assez lourde et très bien justement au tomber, cette viscose. Ce n'est pas la viscose hyper légère qu'on a également chez Liz Taylor, elle en a plusieurs. Là, c'est une viscose qui fait presque du crêpe de viscose, je trouve, et qui est vraiment très agréable. Voilà, il y a un beau tomber assez lourd et fluide qui convient bien à ce jeu de plis. Il est préconisé de prendre 2 mètres de tissu, donc moi, c'est le coupon que j'avais, c'était 2 mètres de cette viscose Liz Taylor. Finalement, pour toujours mon 1,65 m, je n'ai pas changé depuis tout à l'heure, j'ai utilisé 1,65 m, alors on va dire 1,70 m de tissu, donc en plus, je n'ai pas eu de problème avec le sens du tissu. Donc, si vous voulez faire l'économie de 30 cm de tissu, surtout sur du tissu assez cher, eh bien, prenez 1,70 m, ça suffit, d'autant plus que même moi, la parementure, je l'ai faite dans ce tissu-là, même si j'ai dû faire une petite coupe dessus, mais vu que c'est à l'intérieur, ce n'est pas très grave. En tout cas, 1,70 m, c'est passé. Donc, voilà pour le tissu. Les modifications que moi, j'ai réalisées sont de... Alors, j'ai une modification de stature, puisque 40 taille, je suis 42 hanches, je suis 40. Et donc là, au moment où j'ai reproduit, donc le décalqué, le patron, c'est comme c'est du chêne-et-rame, et que la plupart du temps, ce qui est le cas ici, la partie ceinture, en plus, c'est entoilé, ça enlève l'élasticité quand même au niveau du cou de la ceinture, et donc j'ai fait cet ajustement de stature, de prolonger la ceinture au niveau du 42, pour me donner un peu plus d'aisance, et j'ai bien fait. Donc là, elle tombe vraiment parfaitement avec cet ajustement-là. L'autre ajustement, ou plutôt modification, là, que j'ai réalisé, c'est que je trouvais, et je le voyais, en fait, quand on regarde le hashtag robeandria, ou uncardilesandria, peut-être, mais robeandria, ça doit passer sur le hashtag pour regarder. Je trouvais qu'en fait, l'encolure, effectivement, il est marqué que c'est une encolure bateau, et moi, j'ai du mal, quoi. Quand ça arrive juste là, je me sens un petit peu oppressée. J'aime bien avoir la gorge qui est un peu plus dégagée, et donc j'ai, dès le départ, retravaillé l'encolure en la creusant de 3,5 cm, pour obtenir le résultat que je vous ai montré tout à l'heure, qui est là. Alors, voilà. Alors, en fait, au début, je l'ai vraiment reprise telle qu'elle était, donc, en fait, l'encolure qui était proposée était comme ça, et donc, ici, là où il y a mon petit doigt, en fait, j'ai prolongé le trait et enlevé, donc, 3,5 cm, ce que j'ai fait. Et ensuite, alors, vous voyez que là, par contre, j'ai rajouté un petit bout. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis allée voir aussi sur les blogs, comme c'est une robe qui est assez ancienne, je suis allée voir les réalisations qui ont déjà été faites, et les blogs sur lesquels il y avait des avis qui étaient assez nourris. Et je suis tombée sur le blog de Nom d'une couture, c'est Virginie, je crois, de Nom d'une couture, je me trompe peut-être sur le prénom, je ne sais plus. Et en fait, elle avait fait tout un article où elle expliquait qu'elle aussi ne voulait pas cette encolure, en fait, bateau, et qu'elle avait justement dégagé l'encolure. Et sur sa réalisation, elle a dégagé dans un premier temps l'encolure, mais sans reprendre ici l'épaule. Et elle s'est retrouvée, en fait, avec sa robe qui avait tendance à tomber, en fait, sur les épaules. Et donc, je vais vous montrer ici son blog, mais également, juste l'illustration, vous irez vous-même voir, mais elle a fait un schéma pour expliquer exactement comment retravailler l'encolure, c'est-à-dire qu'il fallait non seulement faire ça, mais elle expliquait le fait qu'il fallait reprendre, je crois, d'un centimètre, cette partie-là. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait et c'est nickel. Donc, il ne passera pas par là, mais si c'était le cas, je lui envoie mille merci pour son retour d'explication parce que moi, ça m'a permis de pouvoir le faire directement sur ma robe sans passer par des étapes intermédiaires de refaire une toile ou plusieurs versions ou d'avoir une robe, en fait, en lieu qu'il tombe qui tombe sur un côté, ce qui n'aurait pas été bien. Évidemment, autre petite chose, c'est que quand vous le faites pour le devant, vous êtes obligés également de faire la même chose et de retravailler, du coup, votre parementure. Donc là, je vous montre juste ce que j'ai enlevé, mais en fait, la parementure, je l'ai redessinée par rapport à ma pièce pour avoir exactement la même modification. Sinon, évidemment, ça ne fonctionne pas. j'en reviens maintenant. Alors, mis à part cette modification de stature qui m'est propre et cette modification au niveau de l'encolure, je n'ai rien changé. Je n'ai même rien changé au niveau de la longueur de la robe, même si certaines disaient qu'elle était un peu courte. Moi, là, du coup, je ne me suis pas... ça ne me paraissait pas forcément plus court que ce que je cousais d'habitude et je l'ai laissé tel quel. La seule chose, c'est qu'à la fin, ils préconisent en fait un repli et derrière une... un ourlet de 3 cm. Alors que moi, en fait, j'ai juste fait un surjet qui est replié. Donc, ce qui fait qu'effectivement, je gagne 1,5 cm par rapport à ce qui est prévu initialement dans le patron. Et c'est ce que moi, j'ai choisi qui effectivement me tourne bien. j'ai... Au final, c'est comme si j'avais rajouté 1,5 cm au niveau des explications, au niveau du patron sur le bas de la jupe. Donc, je n'ai rien à dire. Tout s'emboîte parfaitement. Ce jeu de pli, il est juste super beau. Je trouve que ça en fait une robe qui est super originale, qui est... qui sort un petit peu des sentiers battus, des robes à froufrou, volant, etc. Donc, ça lui donne... En plus, j'adore effectivement cette conception de plis qui partent de sous la poitrine parce que ça fait du coup office de pince-poitrine. Ça remplace les pince-poitrine et ça englobe parfaitement la poitrine. Moi, je trouve que ça a même plutôt tendance... J'ai vu certaines qui l'ont réalisé qui ont peu de poitrine et du coup, ça a plutôt tendance à en donner. Donc, c'est plutôt intéressant peut-être pour certaines morphologies. J'ai vu des hashtags avec des réalisations de personnes qui avaient pas mal de poitrine et ça met bien en valeur la poitrine. Et le fait que derrière, ça reprenne la taille, eh bien, ça a vraiment une tendance à cintrer et à être très avantageuse. Et donc, moi, je trouve que... Voilà, ça... Moi, qui est relativement à ma poitrine et mes hanches, j'ai peu de taille. je trouve que c'est une forme de robe qui a plutôt tendance à accentuer du coup, la taille et c'est en ça qu'elle me plaît beaucoup. En plus d'être confortable, comme je vous l'ai dit, la ceinture, en fait, ne coupe pas au milieu du ventre. Elle est plutôt au-dessus et donc, je la trouve assez confortable. Donc, tout est bien, ça s'emboîte bien. C'est vraiment du beau travail, je trouve, de patronage. J'aime beaucoup. Je pense que ce ne sera pas la dernière que je réaliserai. Je l'aime beaucoup. J'ai une nuance, du coup, à apporter et c'est plutôt par rapport à la qualité et par rapport à la quantité, en fait, d'informations qu'on a dans le livret. Voilà, comme je vous ai dit, sur le livret, en fait, on a ici, à chaque fois, les explications en français et les explications en anglais et pour moi, clairement, ça peut, en tout cas, c'est un niveau intermédiaire déjà mais c'est un niveau intermédiaire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'explications pour permettre de se lancer directement sans expérience. Il y a quand même des étapes où, effectivement, ça a manqué d'informations. Alors, dans l'ordre, parce que vous voyez, j'y mets des petits post-it en plus de ce que je peux mettre sur mon petit caractère, j'ai un peu tendance à mettre des petits post-it. Ça me permet de savoir, en fait, quand je reprends mon patron, de savoir quelles sont les modifications que j'ai faites. Tout ce jeu de plis que vous avez, en fait, quand on décalque, on a tous les plis à mettre. Donc, c'est assez long à reproduire. et en fait, je vais vous expliquer une étape un peu fastidieuse que moi, j'ai faite et qui, finalement, ne servait pas à grand-chose. C'est que je me suis astreinte, alors, non seulement sur mon papier à décalquer, mais après, y compris sur mon tissu, à remettre, en fait, tous les plis avec l'essence des flèches parce que c'est ce qui va nous indiquer comment les plis doivent être, enfin, doivent aller. Donc, ça, c'est important. mais j'ai trouvé que, finalement, le fait de reproduire la hauteur des plis ne servait à rien puisqu'en fait, au départ, je pensais qu'en fait, les plis allaient être surpiqués, en fait, qu'il y allait y avoir des coutures de maintien et c'était peut-être la raison pour laquelle il fallait qu'on avait des plis un peu plus grands, des plis un peu plus petits, etc. Et en fait, pas du tout. Donc, en fait, moi, ce que je peux vous conseiller, alors, peut-être que ça aide pour savoir comment on oriente les plis mais moi, finalement, ce que j'ai fait, enfin, quand je me suis aperçue que ça ne servait à rien, c'est que j'ai plutôt fait le début et puis que j'ai fait des petits crans et avant de repositionner, en fait, des épingles pour former mes plis, mais en fait, ça ne sert à rien sur son tissu de reproduire l'intégralité des plis avec les traits. Si je peux vous faire gagner du temps, voilà, c'est gratuit et surtout, moi, voilà, j'aurais bien aimé, enfin, sauf s'il y a un avis contraire là-dessus pour me dire l'explication de pourquoi il faut qu'il y ait ces traits-là mais je ne l'ai pas fait et puis pareil pour le bas parce que vous voyez, finalement, le bas, c'est là où j'ai fini par faire uniquement des crans. Le bas, ici, voilà, c'est ça. Le bas, en fait, on a juste besoin de faire des petits crans et pour savoir dans quel sens on va faire les plis mais on n'a pas besoin de reproduire les plis en fait jusqu'en bas. La deuxième chose, c'est que je trouvais que parfois, il y avait des finitions qui pouvaient être améliorées parce que justement, ça manquait d'informations. Donc, voilà. Je vais vous montrer comment se fait la robe sur l'envers. Voilà. Donc, voilà. Donc là, moi, j'ai ma parementure qui est ici. la parementure qui est sur l'arrière et qui se prolonge donc jusqu'ici. Voilà. Et, voilà, c'est là où je vous disais que je m'enquais de tissu un petit peu dans mon mètre 70. C'est que j'ai fait ma parementure devant ici. J'ai une couture. Donc, elle est entoilée. Ici, donc, la parementure est prise dans le zip avec la doublure pour que ça fasse joli. Là, vous voyez plus mes plis. Donc, vous voyez les plis de la jupe. Il y a des pinces sur l'arrière aussi. Voilà, c'est très joli aussi pour que ça tombe bien au niveau de la chute des reins. Et puis, donc, on a tout ce jeu de plis qu'on voit aussi ici, sur ce côté-là. Alors, là où ça manque un peu de détail, c'est ça, quoi. Donc, moi, vous voyez, il nous explique bien, enfin, elle nous explique bien comment positionner cette ceinture ici à l'intérieur pour que ce soit joli sur la partie supérieure. En revanche, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut laisser le bas en le surjetant et après, je ne sais plus ce qui est indiqué, mais ils doivent indiquer de faire une piqûre, voilà, de refaire une piqûre. Alors, c'est jamais très joli, je trouve, quand on doit faire une piqûre parce qu'on prend le tissu, on ne prend pas le tissu. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à replier mon tissu sur le surjet et puis, en fait, j'ai fait une couture à la main, voilà, et qui se positionne directement sur la couture qui prend la jupe et le corsage et donc là, ça me donne vraiment quelque chose de super. La deuxième approximation que j'ai eue, c'était au niveau du montage ici de ce qui est initialement c'est une parementure en fait, ou une enforme à mettre au niveau de la manchure. Et là, où je n'étais pas trop d'accord avec la proposition de la créatrice, c'est qu'en fait, il est prévu de monter d'abord cette parementure et après, en fait, on doit la finir en la, voilà, en finissant ici et après, en fait, on est censé faire la couture sur le côté et je trouve que ce n'est pas top. J'essaie de vous trouver le petit schéma là qui l'explique. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est bien ici là. Ils disent qu'en fait, on a cette bande à plier qui fait finalement comme une sorte de biais mais ce n'est pas tout à fait un biais et donc, il faut la piquer et seulement après, en fait, on doit coudre en fait les côtés sauf que si on fait ça, moi, je trouve que sous le bras, là, on peut avoir quelque chose qui n'est pas beau. Je n'ai pas compris comment on faisait la finition et on peut se retrouver avec le surjet ou la bande qui ne va pas être jolie au niveau du dessous de bras. Donc, ce que j'ai fait, je pense que vous allez deviner ma finition, c'est que moi, à un moment, j'ai cousu de toute façon les côtés et puis, alors, j'ai récupéré la bande qui nous disait et je l'ai posée plus ou moins comme un biais. Alors, du coup, cette fois-ci, ce n'est pas la méthode du tout de Rachel Lajoie parce que j'ai réutilisé la bande que j'avais. J'ai reformé ici le... J'ai un petit peu retravaillé pour que ça donne quelque chose ici de propre. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai même aussi fini ici à la main. Vous voyez mes petits points. Vous les devinez. Voilà. J'ai décidé de le faire pour ne pas le faire sur l'extérieur. Comme ça, je n'ai pas de couture ici. J'ai juste mes petits points que vous devinez un petit peu ici. Mais finalement, ça me fait une sorte de couture invisible ici au niveau de mes emmanchures. Donc ça, je trouvais que c'était aussi un petit peu... Enfin, c'est pas approximatif. Si, là, c'était approximatif. Et alors, la dernière étape où je trouve que là, clairement, en fait, il n'y avait pas assez d'explications, c'était la pose du zip. Puisque j'ai mis qu'il y avait... Les explications étaient bien trop rapides. Notamment, on ne nous explique pas comment finir ici, là. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé à la fin... Ici, on est censé... On ne nous explique même pas en fait comment finir là. Alors que là, il y a un petit schéma. Vous voyez ? On a fini la bande. Alors, elle est thermocollée. Et on nous explique ici, à la fin, voilà, peut-être surjetée d'un côté puis laissée comme ça. Mais c'est laissée en plan. Donc moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il suffisait juste de continuer un petit peu pour... Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai... J'ai dû la rallonger peut-être ici d'un centimètre. Je l'ai repliée. Et là encore, j'ai fait une couture. J'ai fait une couture à la main. Ici, tout simplement sur l'horizontale pour la fixer depuis le zip jusqu'à la fin de ma parementure. Et là, j'ai presque regretté en fait que la parementure n'aille pas jusqu'au bout du zip pour ce qui m'aurait permis d'avoir l'intégralité du zip qui soit pris en sandwich. Je trouve que ça aurait été plus joli. Alors après, peut-être que ça aura apporté de la lourdeur sur la partie jupe. Je peux le comprendre. Alors mon zip, parce que je me suis ratée une première fois en le posant, j'ai acheté un pied spécial zip invisible sur ma bernina. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'entre le pied fermeture éclair, j'ai toujours un petit jour qui apparaît, même en essayant de le reprendre plusieurs fois. Mon pied invisible fait que c'est vraiment au plus près et c'est nickel. Donc je ne regrette pas l'investissement parce que sur une bernina, c'est quand même un pied qui doit être au 20, 30, 40 euros. C'est assez cher mais là, je ne regrette pas l'investissement de ce pied pour mes fermetures invisibles ici. Mais au début, je me suis dit je vais la faire avec quelques épingles un petit peu à l'arrache et puis ça va bien aller. Donc en fait, j'ai commencé à faire ma première pose d'un côté donc ça, pas de souci et puis après, j'ai refermé mon zip, j'ai posé quelques épingles et je me suis dit que ça allait suffire pour faire le deuxième côté de mon zip. Et en fait, quand je l'ai posé, j'avais un décalage de 1 cm au niveau de la ceinture donc ce qui fait que j'avais, ça n'allait pas c'est-à-dire que le tissu en fait, il avait bougé malgré mes épingles et donc ça ne passait pas. Donc j'ai enlevé ce deuxième côté de la fermeture éclair et cette fois-ci, j'ai fait une étape intermédiaire, c'est-à-dire que j'ai bâti. Finalement, des fois, on s'en fait tout un monde de bâtir mais ça m'a pris honnêtement 3 minutes. Vous savez, on fait des énormes points comme ça qui permettait juste de pouvoir fixer l'autre côté de la fermeture éclair. on referme le zip on s'aperçoit que tout est nickel et derrière je suis repassée cette fois-ci avec mon pied zip invisible et cette fois-ci le passage était nickel et voilà, les deux ceintures là coïncident parfaitement. alors vous le verrez, j'ai également sous-piqué ici ma parementure mais également jusqu'ici donc ce qui fait que mon, voilà, ça fait propre et surtout mon tissu, ma parementure revient bien sur l'intérieur donc ça, ok et puis et puis voilà donc c'est tout et puis donc il n'y a pas de surpiqure de ce côté-là c'est uniquement tout sur l'intérieur en sous-piqure et dernière chose que j'ai fait c'est qu'en fait quand on fait ça ben en fait comme le zip il descend jusqu'en bas il se balade un peu quand même il n'est pas fixé c'est-à-dire qu'il est fixé par la pose de la fermeture éclair mais moi ce que j'ai fait pour le prendre dans la marge de couture à ce moment-là c'est que vous voyez en fait j'ai refait un point zigzag qui fait que ma fermeture éclair elle est bien plaquée et puis en plus je pense ce sera plus facile après quand je vais le repasser j'ai cette marge de couture ici qui est du coup prise avec ma fermeture éclair et enfin voilà ici à la fin de mon zip donc là sur la partie du zip que je n'utilise plus alors c'est vrai que j'aurais pu le couper plus haut je l'ai laissé comme ça et je vous montre donc j'ai fait des points voilà vous le voyez ici j'ai fait quelques points ici tac 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 alors à la main grossièrement c'est qu'ils prennent uniquement ma marge de couture mon zip ce qui fait que là encore en fait ça permet de le tenir et de le faire et de le défaire je trouve que c'est plus c'est plus pratique bon voilà c'est un petit détail mais voilà donc ma petite robe une fois toutes ces micro modifications faites ben en fait voilà je suis très 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 contente donc voilà donc je vous montre mes photos portées musique 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 Sous-titrage MFP. On passe à une petite partie accessoires. Donc en fait c'est à la fois accessoires et utilisation des chutes. Vous savez que j'aime bien réutiliser mes chutes, surtout quand c'est dans de jolis tissus. Et là en l'occurrence ça fait le lien avec la tenue que je viens de vous montrer. La robe que je viens de vous montrer avec cette belle viscose lisse taylor. Alors il me reste encore un morceau de 35 cm parce que ça correspondait à l'excédent de tissu que j'avais. Mais j'avais également quelques petites chutes attenantes. Et donc du coup je vous montre ce que j'en ai fait. Donc là évidemment les intemporels carrés de coton à démaquiller. Donc là j'avais une en stock, c'est moins orange, c'est un peu plus terracotta ou citrouille. En éponge de coton. Et donc je trouvais que ça se mariait bien. J'arrivais à avoir des petits carrés de coton comme ça qui doit faire... C'est un gabarit de 8 ou 9 cm de côté que je prends. Voilà, je surjette tout sur les 4 côtés sauf une ouverture. Je retourne, je finis à la main. Et ça me fait... Alors là par contre j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai ça, je saurais bien lui faire un petit pochon. Et ça participera sûrement à certains cadeaux que je pourrais faire sur cette fin d'année. Allez, je vis en vie aussi. J'avais des chutes qui étaient encore plus petites. Et des chutes qui étaient plutôt même dans un gabarit en dessous du gabarit qu'il me fallait pour faire mes carrés de coton à démaquiller. Et j'ai décidé de faire ce que j'appelle des petits petits ronds. Voilà, donc je vous montre. On va me dire, voilà, on prend un gabarit qui est cette fois-ci un rond. Alors je ne me rappelle plus combien j'ai pris là. Je l'ai marqué. Ça fait combien là-bas ? J'ai un gabarit qui doit faire 6 cm. Voilà, un rond. Je fais deux ronds dans le tissu ici en viscose. Je fais au point très serré, endroit sur endroit, tout la circonférence en fait du rond. Je laisse une ouverture qui doit faire 1 cm, 2 cm. Je retourne. Je bourre de ouattes. J'ai des chutes de ouattes aussi que j'ai parfois. Donc je l'ai mis dedans. Donc tout l'intérêt là, c'est de vraiment bourrer et de mettre beaucoup, beaucoup de ouattes pour avoir après quelque chose qui est très joli et très dodu. Et puis donc à la fin, je prends du coton perlé. Je prends une aiguille bien pointue mais bien résistante aussi. Je traverse de part en part. Je forme des quartiers. Des quartiers ou plutôt ici des parts pour en faire 6 qui soient à peu près régulières. Il faut tirer beaucoup, être assez fort en fait le fil à chaque fois qu'on le passe. Et puis à la fin, je finis en repassant au milieu et en mettant un petit bouton. Et vous allez me dire, tiens mais à quoi ça sert ça ? En fait, il y a quelques années, je faisais ça. Moi, je faisais des petits colliers. Voilà, je faisais des petits colliers. Celui-là, il y a pas mal avec. Ça fait peut-être un peu trop, un petit peu too much au niveau des fleurs. Mais j'ai des tours de cou comme ça. Alors j'en avais acheté beaucoup. Mais sinon, on en trouve aussi chez Cultura pour en acheter en fait à l'unité. Et voilà, ça fait un petit collier à mettre avec quelque chose qui est plus sobre que ce que j'ai ici. Et c'est pareil, comme j'ai fait 2-3 petits ronds supplémentaires, je pense que je vais les monter en collier. Et puis ça fera partie des petits cadeaux que je pourrais faire pour Noël à mon entourage. Voilà, puis c'est tout léger. Donc c'est assez intéressant. Voilà, c'est du bijou textile. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, tant que j'étais sur ma lancée, alors vous voyez, ça c'est le genre de choses, après une journée de boulot, on n'a pas du tout envie de me prendre la tête et puis de réfléchir à ce que je vais faire. Donc c'est le genre de projet que je fais parce que c'est vite fait et puis que ça me demande zéro énergie. Et j'ai pris cette fois-ci en fait un rond qui devait faire cette fois-ci davantage 9 cm. Je pense de diamètre, pardon. Et j'ai fait un gros petit rond. Pareil, même principe, sauf qu'à la fin, j'ai passé en fait un élastique, j'ai fait un nœud, il est là. Et du coup, ça me fait un pic aiguille pour... J'ai mis en situation là. Voilà, un pic aiguille, voilà, tout simplement pour... Puis alors, moi j'en ai un, un pic aiguille qui est... Tenez, je vais vous montrer, je le vois. C'est le genre de choses que j'avais dû acheter, je ne sais plus, peut-être même chez Rascol. Donc j'ai ça normalement, on a des trucs comme ça, sauf que moi j'ai un petit poignet et en fait, je trouve que le système fait qu'il faudrait que je le coigne. Ce n'est pas du tout pratique là. Voilà, il est toujours en train de tourner parce que ça ne s'adapte pas en fait à mon poignet. Et la deuxième chose que j'ai à lui reprocher, c'est que ça, c'est quand même assez dur. Et je trouve que pour piquer, enfin parfois c'est... Ouais, ça va, ouais. Voilà, mais c'est surtout, je trouve que ce n'est pas pratique là pour la tenue autour du poignet. Voilà, mais je trouve que le mien, il est plus joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais il n'y a pas photo quand même. Avoir un pic aiguille, un pic épingle d'East Taylor, je trouve que c'est quand même la classe. Alors maintenant, je vais continuer en fait sur ma lancée des accessoires et pour vous montrer ma réalisation autour d'un tuto vidéo que j'avais vu déjà depuis très longtemps et qui me faisait très envie et que j'ai fait. Donc si je vous le montre, vous allez reconnaître qu'il s'agit en fait du Vanity de Atelier Zvila voilà, que j'ai réalisé avec ce super joli tissu de mon stock et que j'ai réalisé, mais vraiment fidèle à ce qui a été indiqué dans les explications. Donc je vous l'ouvre et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait là, il n'y a rien dedans. Donc vous voyez par rapport à la tenue, mon petit Vanity se tient particulièrement bien et la raison pour laquelle il se tient particulièrement bien, c'est que je vais vous montrer, alors je vais vous le retourner, c'est que je l'ai réalisé dans un tissu technique. Qu'on doit retrouver sous l'appellation toile nylon, alors ce n'est pas de la toile de sac, mais c'est plutôt de la toile nylon. Je l'ai depuis longtemps, vous savez, avant je faisais des accessoires, je l'ai commercialisé aussi, donc du coup, j'en ai encore pas mal de choses comme ça en stock, mais regardez, j'essaie de vous montrer, vous voyez, c'est de la toile, voilà, ça fait un peu comme de la toile d'affaires de camping, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est de la toile nylon et donc forcément, elle est très robuste et comme c'est du nylon, c'est parfaitement imperméable. Je trouve que c'était pas mal pour, du coup, faire l'intérieur d'une toile d'un Vanity ou d'une trousse de toilette. Donc ça se travaille très bien, voilà, donc vous voyez, j'ai mes angles, tout est bien. Donc là, le tuto tel qu'il est présenté, il est très chouette, puisqu'on n'a pas de couture apparente. J'ai réussi à prendre quand même aussi mes anses, voilà, dedans, on les voit ici. Et voilà, vous entendez au bruit et surtout, ça nous donne une super, pas rigidité, mais de la tenue, parce que souvent, on voit passer ces petits accessoires-là, mais ils sont tout mous. Et ils sont trop mous parce qu'ils ne sont pas ou thermocollés ou, moi, l'extérieur, c'est une toile de coton crétone, c'est-à-dire que c'est un peu plus épais que du coton, mais ça n'aurait pas suffi pour avoir de la tenue. Et donc, c'est vraiment le fait d'utiliser cette toile intérieure, cette toile nylon, qui fait que ça lui donne tout de suite de la tenue, même en étant complètement vide. J'ai également utilisé, j'avais des petites étiquettes en suédine qui sont marquées Handmade with Love, que je trouve sympa à mettre aussi, voilà. Et voilà, voilà, voilà. Alors, je voulais juste, du coup, vous dire quelque chose, c'est que le fait, par contre, d'utiliser de la toile nylon de l'intérieur, en fait, ne m'a pas permis de pouvoir faire exactement le même montage des coins que ce qui est préconisé par Atelier Svila. Parce que, vous irez regarder, c'est un tuto vidéo, donc il est accessible, il y a toutes les dimensions, tout est donné gratuitement. Mais à un moment, il y a un jeu, effectivement, d'angles à faire sur le tissu principal. Et il faut tournicoter, en fait, la doublure pour faire le même angle. Il faut ensuite les apposer pour que ça coïncide. Et alors, en fait, ça ne fonctionne pas du tout avec ça, parce que ma toile est trop rigide. Et que j'ai essayé de le faire sur un coin, mais en fait, ça ne me donnait pas des angles parfaitement parallèles les uns aux autres. Enfin, ça n'allait pas, donc j'ai décousu. Et donc, j'ai biaisé avec une autre technique pour vous expliquer, en fait, comment j'ai réalisé. C'est que j'ai réalisé ces angles, au lieu de les faire chacun en une fois, je les ai faits chacun en deux fois. C'est-à-dire que j'ai d'abord réalisé l'angle du tissu, en fait, extérieur. Je l'ai cousu. J'ai ensuite pris l'angle qui correspondait, mais sur la doublure. Je l'ai fait, j'ai cousu. Et j'ai fait pareil pour les trois autres angles. Ce qui fait qu'au lieu de le faire en quatre étapes, je l'ai fait en huit étapes. Je crois que j'ai pris quelques photos. Et donc, si c'est le cas, je vous les insère ici pour que vous puissiez savoir quel est le montage que j'ai fait. Que vous puissiez également le faire si vous avez exactement le même problème. C'est le cas. Donc ça, c'est sur... Alors, la toile, moi, je l'ai achetée chez Centracor. C'est un magasin qui, à côté de chez moi, qui fait souvent des jolis tissus. C'était de la toile Stoff, fabrication française. Donc, je ne sais pas où... Je ne pourrais pas vous dire où la retrouver. Mais je trouve vraiment qu'elle est vraiment superbe. Et ma doublure en nylon, je suis à peu près sûre qu'on peut en trouver chez Mercerie des Créateurs. Donc, vous tapez toile nylon ou nylon. Enfin, voilà. Mais je suis à peu près sûre qu'elle doit soit provenir de chez eux ou en tout cas qu'on peut la trouver chez eux. Donc, le tuto vidéo, il est très clair. La seule chose que moi, parce que je pense que je vais en refaire, encore une fois, je trouve que c'est un joli cadeau à faire pour les fêtes de fin d'année. C'est que la prochaine fois, je ne vais pas faire cette petite languette. Alors qu'à son utilité, moi, j'ai mis un petit point décoratif. En plus, je lui ai mis à l'intérieur la toile aussi. Voilà. Elle est doublée. Et à l'intérieur, j'ai mis une couche de toile nylon. Donc, du coup, ça apporte de la rigidité. Puis, je trouve que c'est... Je ne suis pas la première à le dire. C'est compliqué de l'ouvrir, en fait. Voilà. Parce qu'il y a ce petit truc-là. Et puis, bon, finalement, je me dis que si... Je trouve joli aussi de pouvoir laisser apparent le zip. Surtout quand on utilise des couleurs qui sont sympas. Là, par exemple, regardez avec ma couleur de zip qui était violette. Je trouve que ça aurait été joli comme ça, de manière apparente. Et ça, en fait, ça le cache. Mais finalement, je trouve que c'est plus embêtant qu'autre chose. Donc, la prochaine fois, je ne ferai pas cette étape-là. Et l'autre chose aussi que je ferai différemment, c'est qu'en fait, dans le tuto, il est mentionné qu'il faut poser, en fait, l'anse et réaliser les coutures ici de renfort une fois qu'on a tout fait. Or, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que, en plus, moi, c'est pareil, la languette, j'ai mis de la toile à l'intérieur. Et vous voyez, c'est compliqué de tout positionner. On a mis des épingles. Moi, j'ai plein d'épaisseurs. Et il faut que ça reste parfaitement parallèle ou perpendiculaire, etc. Donc, c'est très compliqué parce qu'en plus, il faut le tourner pour réussir à faire, ici, cette piqûre de renfort. Il faut tourner ça sur sa machine à coups. Donc, ce n'est pas pratique du tout. Donc, ce que je ferai plutôt la prochaine fois, c'est que je vais mettre cette anse beaucoup plus tôt dans la gamme de montage. Et j'ai noté qu'en fait, une fois qu'on a au départ, qu'on a toute cette partie qui est à plat. Parce qu'en fait, après, c'est juste un jeu de couture qui nous permet de l'avoir en forme. Mais quand on a tout qui est à plat, j'ai compté qu'il fallait positionner l'anse 8 cm à 9 cm juste au-dessus de la piqûre du rabat. Donc, à ce moment-là, on le pose à plat, on pose ses épingles et ce sera beaucoup plus facile, en fait, à tourner et à coudre avec sa machine plutôt que de devoir gérer à chaque fois ses angles et ses épaisseurs, etc. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur ce Vanity d'Atelier Zvila. Et encore une fois, en tout cas, merci à la créatrice qui nous a mis à disposition ce joli tuto. Et je ne vous ai pas dit, mais donc j'avais également, évidemment, mis ce matelassage qui est, je ne vais pas dire que c'est l'étape la plus longue à réaliser, mais c'est effectivement assez long et je trouve que le rendu est très sympa. Et donc, pour la partie tricot, je viens enfin vous montrer un projet fini, mais c'est un top sans manche. Sans manche. Et donc, tout de suite, je vous indique qu'il s'agit donc du Xiris de Yarnflex, donc Audrey Borigo. Donc, je n'ai pas toutes les pages dessus, mais là, vous allez voir tout de suite en voyant la photo, que la spécificité, c'est tout le dos de ce patron avec une dentelle qui m'a évidemment séduite. Mais donc, je n'ai pas mesuré sur le moment le temps que ça allait prendre pour la connaître. Donc, le Xiris est un t-shirt léger avec une dentelle graphique sur l'entièreté du dos. Je vous remontre ici le motif. Donc, il est super joli, mais moi, je n'ai pas du tout réussi à intégrer quoi que ce soit sur ce motif et à retenir. Donc, j'ai toujours été le nez en intégralité sur mon diagramme et à noter chaque fois ligne par ligne. Et je n'ai absolument pas réussi à comprendre, enfin, à comprendre aussi, mais à intégrer en fait la logique pour pouvoir le refaire. Parce que de toute façon, il se fait sur tellement de rangs que... C'est un t-shirt sur lequel il y a beaucoup d'aisance, puisqu'il y a une préconisation de partir sur de l'aisance positive qui doit aller de 15 à 20 cm d'aisance positive. Donc là, moi, concrètement, je suis allée sur la taille 3 pour laquelle il y a une préconisation de 850 mètres de laine fingering. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, il n'est pas trop gourmand en laine. Alors, même si laine fingering, normalement, c'est 100 grammes, 400 mètres. Et ça voudrait dire qu'il faudrait entamer un troisième écheveau. Après, c'est à vous de décider. Je pense qu'on peut le faire un petit peu plus court pour qu'il tienne dans deux écheveaux de fingering. Donc, effectivement, il est accessible pour deux écheveaux de jolie laine sans problème. Moi, je suis partie sur la laine qui était préconisée. Donc, c'est de la BC Garn, de la Biobalance de BC Garn. La seule chose, c'est que moi, je suis partie sur ce coloris-là. Donc, je l'avais acheté à Bordeaux, à l'atelier de la création Bordeaux, au mois de juin, quand j'y suis passée, quand j'y fais passer mes euros. Et donc, je n'avais jamais eu l'occasion de pouvoir tricoter encore cette laine dont on dit beaucoup de bien. Puisque c'est une laine naturelle, 55% de laine et 45% de coton. Donc, ça en fait une laine assez légère. Et il y a énormément de choix de coloris, de couleurs. Et donc là, moi, je n'avais pas... Je ne sais pas, j'étais dans des violets roses, etc. sur cette période. Et donc, je me suis dit, tiens, allez, bon cours, on va partir sur du violet. Donc, ce sont des écheveaux de 50 grammes qui sont sur 225 mètres. Donc, pour 50 grammes. Quand je l'ai acheté, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Donc, j'en ai acheté 5. Mais je n'en ai utilisé que 4. Et il me reste celui-ci du quatrième. Donc, on est à peu près... Moi, je n'ai pas pesé là. Mais je pense que je dois être, moi, dans les 800 mètres de laine. Puisque par rapport à ce qu'il me reste. Donc, je pense que vous pouvez vous lancer dessus pour la taille 3. Et encore plus pour une taille 2. Vous pourrez être avec deux écheveaux de 100 mètres sans aucun problème. Première fois également. Et je vais vous montrer d'abord. Voilà, que je tricotais non pas en top down, mais en bottom up. C'est-à-dire en partant du bas. Et en remontant jusqu'en haut. Donc, voilà mon... Xiris. Vous voyez effectivement qu'il est très large. Il est boxy. Et que là... Donc, déjà, je vous montre effectivement. Parce que je trouve qu'il a une très jolie définition pour la laine. Regardez là, mon jersey. Donc, moi, je tricote quand même assez régulièrement. Je pense sur le jersey. Mais en tout cas, là, au niveau du blocage. C'est encore... C'est une laine qui vraiment s'aplatit complètement. Et vraiment très jolie. Avec un joli rendu. Et donc, évidemment, c'est l'arrière. Sur lequel on a quelque chose de vraiment original. Avec toute cette dentelle. Qui fait qu'en plus, c'est de la dentelle qui apparaît très légèrement en transparence. Mais pas trop, quoi. Donc, éventuellement, on voit juste l'arrière du soutien-gorge. Mais moi, ce qui ne me gêne absolument pas. Avec un soutien-gorge même noir. Ça se voit à peine. En plus, comme il n'est pas près du corps. Donc, voilà. Donc, c'est bien plus court finalement à réaliser qu'un gilet ou qu'un pull, évidemment. Puisqu'il n'y a pas de manche à faire. Mais pour moi, ça a été un projet assez long. Du fait de cette dentelle. Alors après, je suis contente. C'est la première fois que je faisais quelque chose avec autant de dentelle. Et je pense que je n'ai pas fait d'erreur. En tout cas, pas trop. En tout cas, pas d'erreur visible. Mais je ne suis pas sûre de m'y remettre de suite. D'ailleurs, c'est sûr que non. Parce que je suis partie sur un projet beaucoup plus facile. Voilà. En tout cas, très contente d'avoir relevé le défi. Il va très bien avec une petite jupe, un jean, etc. Donc, je vais vous montrer tout de suite les photos que j'ai pu prendre. Les voilà. Et voilà. C'est donc fini pour cet épisode. Où il y avait un petit peu de tout. J'espère que ça vous a plu. Que la diversité de mes projets vous auront intéressé. Voilà. Peut-être que cela vous aura aidé également. Si vous aviez l'intention de faire l'un ou deux. Enfin, les projets que j'ai pu faire en couture. Donc, n'hésitez pas encore une fois. Tenez par exemple à me dire le projet que vous avez préféré. Parmi tous ceux que je vous ai montré aujourd'hui. Que ce soit dans la catégorie vêtements, accessoires. Ou encore le tricot. Pourquoi pas. Je vous remercie encore une fois d'être là. Des personnes qui se sont inscrites, abonnées, etc. Moi, je suis ravie de voir tout ça. Mais je n'oblige évidemment personne à s'abonner. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, c'est également possible. Moi, je le fais toujours dans un sens de partage. Et je mets toujours beaucoup de petites choses. En IGTV, en story, etc. Pour vous inclure de plus en plus, je veux dire, dans ma bulle créative. Et vous montrer un petit peu mes astuces. Pour ceux que ça peut intéresser. Surtout quand on est débutant. Mais apparemment, pas uniquement quand on est débutant. Donc, moi, je sais que c'est ce que j'adore. Regardez aussi. Et je suis contente de pouvoir peut-être apporter ma petite pierre à l'édifice. de contribuer à vous apporter un petit peu plus de connaissances ou d'astuces là-dedans. Voilà. Dans la couture, notamment. Ça va être reparti. Ben voilà. Je ne sais pas quel sera mon rythme. Et qu'est-ce que j'ai envie de coudre dans le mois à venir. Je suis incapable de vous faire la moindre projection. Puisque je fonctionne finalement. Plus ça va. Plus je m'aperçois que je fonctionne complètement au coup de cœur. Et je ne suis pas du tout, du tout, moi, dans une démarche raisonnée. De me dire, tiens, j'ai envie de ça. Ou j'ai besoin de ça. Et donc, je vais coudre ça. Je suis comme ça pour l'achat de tissus qui est complètement spontané. Et parfois un peu déraisonnable. Et également pour l'achat des patrons. Voilà. Et j'ai beau me faire des listes. Il suffit que je vois un post sur Instagram. Pour que tout de suite, quelque chose que je n'avais pas du tout prévu de faire. Repasse avant tout le reste. Donc, c'est total impro là-dessus. Et donc, ce sera complètement la surprise pour la prochaine fois. Quand vous verrez mon prochain épisode. Avec ce que j'aurai réalisé. Puisque je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais coudre dans les semaines à venir. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore à tout le monde. Et de ces chers bons petits messages que vous me laissez à chaque fois. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et de bons loisirs créatifs. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada